Les négociations tripartites entre le syndicat, l'État et le patronat se sont poursuivies ce samedi 11 novembre 2023 au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Au sortir de ce dernier round de la journée, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Maury Condé, a annoncé que le gouvernement a concédé de nouveaux visant à revaloriser le salaire des agents de la fonction publique. « Il est de la volonté du gouvernement de négocier avec le mouvement syndical guinéen afin d'améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des travailleurs du secteur public. C'est ce qui nous a motivés, malgré le week-end, à convoquer les collègues syndicalistes pour poursuivre les discussions en vue de trouver un point d'accord ou d'entente », a-t-il rappelé. Dans la plateforme revendicative, a précisé le ministre Maury Condé, plusieurs questions avaient été résolues par le gouvernement. Notamment celles relatives à l'indemnité de logement et aux transports. Concernant le permis de conduire et la carte grise, des négociations ont été engagées entre le ministère des Transports et la Fédération nationale des transporteurs routiers, ayant débouché sur la signature d'un protocole d'accord prenant déjà en compte une partie des revendications du mouvement syndical. Quant à la valeur monétaire du point d'indice, le gouvernement avait fait une proposition au mouvement syndical en tenant compte du contexte sociopolitique, ainsi que du contexte économique mondial, marqué actuellement par la guerre en Ukraine et une nouvelle crise entre Israël et la Palestine. Toutes ces crises sont des facteurs de récession à travers le monde, a-t-il expliqué. Merci. 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 Merci.